L'important, c'est de participer, Ophélie. Oui, c'est bien, il faut que ce soit au montage, ça. Bon, Thierry, comment ça va, quelques jours de la compète ? Ça va, écoute, plutôt bien. J'ai essayé de m'entraîner un peu pendant les vacances, pour regarder ce qu'on avait déjà travaillé ensemble. Désolée, désolée pour l'emploi. Non, mais ce n'est pas jouable. Non, mais je me suis échauffé tout seul, ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'échauffement aujourd'hui. Vous allez bien ? Oui, super, écoute. Mathias et Marine, je crois. Mathias et Marine, donc on va faire un petit entraînement double aujourd'hui. Ophélie, je t'ai préparé une petite séance spéciale aujourd'hui avec des sparrings de luxe. On va travailler le double, donc je te présente Marine, Ophélie. Salut, Marine. Et Mathias, Ophélie. Salut, Ophélie. Du coup, j'ai décidé de faire venir des sparrings partners pour être en mode compète. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme on a quelques jours, il faut absolument qu'on matche pour trouver vraiment nos repères tous les deux. Et on a deux sparrings qui sont présents aujourd'hui, Kélia et Jules. Soyez clément. J'ai décidé de faire venir des sparrings. On a fait un petit double mixte. Quand tu débarques et que tu sais que t'es le seul faible et il y en a trois qui sont forts, trois professionnels, forcément, ça te met un peu la pression. Allez, là ! Même sortez, putain. Mais le but, il la touche, il la touche. Du coup, là, c'était bien de se tester un peu en formule jouée, en points et aussi qu'ils comprennent le format double, le positionnement au filet, etc. À chaud. Yes. Allez, là ! J'ai commencé à jouer, je pense, moins bien que les deux entraînements précédents. J'ai dû reprendre un peu confiance en moi quand j'ai vu qu'ils étaient super bienveillants et tout. Ça a un peu changé la donne. Mais oui, monsieur ! Il est à fond, il a du jeu, donc il faut aussi canaliser un peu ça parce qu'il a tendance à réussir un, deux, trois coups droit et après vouloir en mettre toujours plus. Ça fait 36 ans que je ne tiens pas bien ma raquette sur les coups droits et donc je me demande à chaque fois comment ça se fait que sur les coups droits, ma balle, elle est soit trop longue, soit elle va direct dans le pilier. Donc j'ai changé ma façon de tenir la raquette et naturellement, toutes les balles rentraient. Il suffit d'un petit calage. Il intègre vachement vite les choses et il arrive à les exécuter assez rapidement. Donc c'était vraiment le gros point positif de la séance d'aujourd'hui. C'est tellement différent de jouer au tennis en simple et en double. Pouvoir jouer côte à côte en double, c'est quelque chose qui est complètement différent parce qu'elle ne va pas recevoir la même balle deux fois. J'ai joué ! Là, c'était important aussi qu'on trouve des automatismes ensemble. Je lui dis, ce qui était vachement important en double, c'est de bien communiquer. J'ai, 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 j'ai ! Maintenant, c'est beaucoup de volets. À toi ! C'est des points avec une stratégie typique du double. Paul-Henri m'a expliqué comment je dois me comporter en fonction de telle balle ou telle balle. Là, t'étais où, là, sur le cours ? T'étais là ? Oui, j'aurais pu me tourner. Tu peux encore amasser plus. Et puis, évidemment, à chaque fois qu'il me dit de faire quelque chose, c'est logique, ça a dit sens. Et souvent, si je le fais bien, on gagne les points. Bien joué ! Honnêtement, l'entraînement d'aujourd'hui a été hyper, hyper intéressant. Et je trouve que c'était un très bon entraînement. Encore une petite surprise aujourd'hui avec les deux partenaires qu'on a pu affronter avec Émilie, qui est derrière Jules. On va commencer par un premier exercice. On va en mettre deux au filet, deux au fond. J'aime bien quand il y a deux joueurs au filet, deux joueurs au fond. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des situations de match qu'on retrouve très, très souvent. C'est bien de pouvoir aussi retrouver un peu les automatismes. Aussi de prendre vraiment des repères sur les moments où on va se retrouver en match, les deux à la volée où les deux en font du cours. J'ai beaucoup parlé avec Émilie pour connaître un peu les endroits où je devais me placer. J'ai toujours un petit coup d'œil. Il y a toujours la tête qui part un petit peu sur la droite justement pour voir aussi où se situe ton partenaire, en l'occurrence ta partenaire. Et après, tu te places en fonction de la volée où je vais la jouer. Quand tu as ce challenge de jouer contre un très bon joueur et une très bonne joueuse de tennis, tu as envie aussi d'essayer de te mettre à leur niveau et de ne pas être trop ridicule en tout cas. Voler, très bien. Bon réflexe. Coup droit, il fait zéro faute. Et avec Kélia qui était en face, elle est incapable de temporiser et d'être dans la demi-mesure. C'est sympa parce que du coup, on se retrouve vraiment en situation de match. Merci, merci du sparring. Donc dans un mois, je joue sur le cours Simone Mathieu à Roland-Garros. Non, mais c'est dingue de jouer sur le cours Simone Mathieu. En fait, je ne sais même pas si un jour j'aurais pu imaginer que je me retrouverais là comme ça, face à toi, face à vous, face à vos caméras. Quand je prends du plaisir, je l'exprime et ça a dû se voir. J'étais entouré par des gens avec qui c'est facile de blaguer. Et puis Pauline, c'est une partenaire exceptionnelle. Je pense qu'on se complète très bien. Elle a le côté sérieux, mais elle ne m'en fait pas de sens de l'humour aussi. Elle sait me recadrer, elle me regarde, elle regarde le match. Je sens en fait que j'ai un socle. Il disait que c'était un honneur pour lui, que c'était un cadeau. Et nous, on est hyper contents aussi de partager ça avec lui. Donc c'est sympa d'avoir le même état d'esprit des deux côtés et d'être hyper content de partager cette aventure ensemble. Je suis très impatient de participer à cette journée, de pouvoir jouer sur le cours Simone Mathieu et de pouvoir jouer contre les deux paires. Voilà, Paul-Henri Mathieu et Ophélie Meunier, et puis Amir et Pauline par moitié. Polo, Emilie, j'espère que vous avez des bons partenaires parce que j'ai hâte de vous retrouver sur le terrain. On s'est bien entraînés avec Amir et je pense que ça va être un très très beau challenge. De toutes les façons, celui qui vaincra, remportera quelque chose pour une association. Que le meilleur gagne, j'ai envie de dire, mais d'un autre côté, on est quand même ici, pas pour rien, et on va tout faire pour que notre association soit celle qui remporte le pactole. Je sais que les trois autres sont là pour gagner et surtout Thierry, c'est un compétiteur avant tout. Polo, on a eu l'habitude les derniers temps de jouer un peu au padel ensemble. On va se retrouver chacun dans une équipe différente, donc je ne te ferai pas de cadeau. En tout cas, non, je ne veux pas trop brancher. J'espère que tu me feras quelques cadeaux quand même. Amir, je n'ai pas la chance de le connaître encore, donc ça va être un plaisir de l'affronter. Et Pauline, c'est ma meilleure pote. On a de l'amitié, beaucoup d'amitié en dehors du terrain, mais bien évidemment, l'amitié ne compte plus du tout sur le cours. Alors la note d'aujourd'hui de la troisième séance, il y en a deux. La première partie d'entraînement, ce serait un 5 sur 10. Et la deuxième partie d'entraînement, après le changement qu'on a fait, c'est un 9 sur 10. Sur ce troisième entraînement, je lui mets 9. Parce que le 10, ça va être en match, en compétition, la vraie compète, je pense qu'il va vraiment élever son niveau de jeu avec la pression. Je suis obligé d'y mettre un 10 sur 10 parce que c'était le dernier entraînement. Ça a investi depuis le début. Je trouve sa progression assez phénoménale, comme je l'ai dit. La prochaine fois qu'on jouera, ça sera encore mieux qu'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada